Salut, salut! C'est Myriam. Je te retrouve aujourd'hui dans Photoshop pour un petit tutoriel très, très rapide et pas très, très compliqué. Donc, dans le fond, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est te montrer comment... Je sais pas pourquoi j'ai le mot anglais en tête... Comment agrandir une de tes photos. Tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire en voyant ce que je fais. Donc, je vais ouvrir ma photo ici. Donc, c'est une photo que j'ai faite il y a pas si longtemps que ça. Qui n'a pas besoin, à mon avis, d'être agrandie nécessairement. Mais, pour les besoins du vidéo, je vais l'agrandir pis te montrer comment je fais. Donc, c'est assez simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur l'outil recadrage, pis on va aller agrandir comme on veut. T'sais, on pourrait l'agrandir... Bon, on voit que la photo se déplace, c'est pas ça que je l'ai montré. Mais t'sais, on pourrait l'agrandir vraiment beaucoup, ou juste un peu, comme je l'ai fait au départ. Pis là, on va aller déplacer notre photo, la centrer comme on veut, ou la placer où est-ce qu'on veut, pour ajouter autour de notre image. On va aller appuyer sur le petit crochet pour valider. Et là, ce qu'on va faire, on va aller sélectionner notre rectangle de sélection. Alors, on clique. Je clique toujours un petit peu à l'extérieur. Donc, je clique et je drague mon rectangle jusqu'en bas, toute la section blanche que je veux remplir dans le fond. J'empiète toujours un peu dans ma photo pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Et là, je vais aller faire un clic droit dans ma sélection et je vais cliquer sur Remplir. Ici, on va aller sélectionner Contenu pris en compte. Le mode, on le laisse à normal, Opacité 100% et Conserver les zones transparentes, on le coche pas. Et on va cliquer sur OK. Là, ça load. Il fait son petit travail. Ça dépend à quel genre de sélection tu fais. Des fois, ça prend un petit temps comme ça. Des fois, c'est presque instantané. Voilà. Ça le remplit sans aucune démarcation. Oups! C'était pas ça que je voulais te montrer. Mais regarde, il n'y a pas de démarcation du tout. C'est allé vraiment copier, compléter avec l'information qu'il y avait de la photo. Il est allé rajouter ce qu'il fallait ici pour compléter. Donc, on va aller le faire encore une fois de l'autre côté pour remplir. Donc, je clique, je drague jusqu'en bas en gardant une petite sélection à l'intérieur de ma photo. Clique droit dans ma sélection et je fais remplir, contenu pris en compte. Et je clique sur OK. Il fait sa job encore une fois. Et voilà. Encore une fois, c'est très bien rempli. Ça va en continuité, tu sais. Ici, on voit par contre, c'est peut-être moi qui a mal sélectionné. Quoi que ça arrive, assez fréquemment que je vois ça. Ici, il a laissé une petite bordure de rien, mais on va pouvoir arranger ça. Tout simplement en allant sélectionner notre pinceau ici. Je peux l'agrandir une petite affaire. Et juste en dessous, pour garder vraiment la même couleur qui devrait être là. J'appuie sur ALT. Ça me sort la petite pipette et je clique gauche. Donc là, il a sélectionné ma couleur dont j'ai besoin. Et je m'en vais tout simplement peindre ici. En tenant le clic gauche appuyé. Voilà, ça ne paraît plus le petit bout qu'il a oublié. Maintenant, on va aller terminer notre job de remplissage. Donc, je re-sélectionne mon rectangle. Je clique et je drague pour amener toute la sélection dont j'ai besoin. Et voyez ici, j'ai laissé un petit tour. Dans le fond, j'ai... Dans ma sélection, j'ai embarqué un peu de ma photo tout le tour. Et là, je clique droit et je clique sur remplir. Ça s'en vient. Et voilà. Le tour est joué. Là, c'est sûr, ici, il y a du détail pas mal. Tu sais, les petites bubules d'eau et tout ça. Ça n'a pas marché à 100 000%, mettons. On voit que c'est un petit peu bizarre. Fait que ce qu'on peut faire rendu là, c'est vraiment de prendre, mettons, le tampon de duplication. Puis, on va aller chercher un bout en appuyant sur Alt et on clique. On va aller tapoter pour rajouter un petit peu ce qu'on désire aux endroits qui ne l'a pas fait. Voilà. Sinon, on peut aller chercher aussi l'outil pièce. Donc, on va aller sélectionner une partie qu'on ne veut pas nécessairement. On l'encercle. On clique dans la sélection et on drague ailleurs. Ça va aller copier ce qu'on avait ici. Ça l'a amené dans notre sélection qui était là. Bref. Donc, il y a moyen de corriger les petits défauts. Mais, on s'entend qu'il fait une assez belle job par lui-même. Donc, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Mais, ça peut être très, très, très utile et très pratique de connaître ce petit truc-là. Évidemment, il y a probablement d'autres manières d'agrandir une image. Mais, celle-là, je la trouve vraiment simple et vraiment facile. Ça veut dire la même affaire, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que j'utilise très, très souvent. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas. Laissez-moi un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos à propos de la photographie en général à toutes les semaines. Donc, sur ce, je vous quitte. Jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Et n'oublie pas. Fais ce que tu aimes. Ciao.